urban fm 104.5 urban fm 104.5 bonjour rené ruth et fallon ça va ça va toujours bien pourquoi la plus d'hier là qui nous a nous qui sommes à biquelé qui nous a mis dans une situation très très compliquée la route est coupée non coupée non ils ont rangé finalement ou bien vous avez dû trouver un détour en fait ceux qui sont à donc la vidéo qui passait là c'était à biquelé la femme qui disait qu'on ne peut pas rejoindre livreville voilà moi je suis même pas sorti de la maison je suis même pas sorti de la maison hier donc tu n'as pas été productif hier non je n'ai pas été productif je te dis ça me ça me ça me fait un peu mal parce que j'avais beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire parce que tu ne pouvais pas plier le pantalon il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça il n'y a pas la brouette chez toi il n'y a pas la brouette non même la brouette ne pouvait pas passer tu pouvais retrousser tes manches et puis traverser l'autre non ça veut dire que ma production était importante au moment même où il pleuvait sérieusement il n'y avait pas quelqu'un qui avait une pirogue quelque part là il aurait pu amener ça il mettait ça une quoi une pirogue une embarcation tu ris j'ai vu une vidéo c'est au cameroun sur tiktok oui tu as vu ça ils ont mis un rave 4 sur un pirogue pour traverser tu ris pour qu'on te dit la pirogue c'est un grand truc et ils ont réussi leur coin là ils ont là ils ont réussi mais chez nous on nous dit que les voleurs emploient ça souvent pour faire passer des voitures volées vers les pays voisins mais on ne peut pas te dire le nombre de voitures qui tombent ça c'est le bon on a vu une belle vidéo ils ont réussi mais là la vie c'est comme ça on retient ce qui est bon il n'y a que les les sites et les médias d'information qui ne parle que de ce qui est mauvais j'ai envie de bombes à exploser là bas mais il ya des choses il ya des bonnes choses qui se passent sur terre n'est ce pas je te dis c'est comme à l'époque moi je me souviens qu'on était petit on nous parlait de l'éthiopie qu'est ce qu'on connaissait de l'éthiopie voilà on a toujours cru que c'était un coin où on ne mangeait pas après tu as 21 ans tu te rends compte que c'est l'un des plus grands pays d'afrique quand tu vois l'aéroport de l'éthiopie tu dis non c'est pas ce que tu vois même pas d'abord l'aéroport chaque semaine il ya un avion qui a le drapeau de l'éthiopie qui atterrit dans ton pays voilà tu dis non c'est pas les ça devrait y doit avoir deux éthiopie c'est pas l'éthiopie là dont on nous parle donc c'est comme tu dis les ce sont les médias de l'actualité d'information qui qui vous font qu'ils montrent qu'ils veulent montrer quoi alors pépé qu'est ce qui se passe du côté du sport bon aujourd'hui on fait le bilan le bilan des éliminatoires de la coupe du monde on savait déjà avant le dernier match face à l'égypte que le gabon ne pourrait plus se qualifier que c'était à fini dans le groupe f que tout était déjà clair et donc le gabon a joué son dernier match face à l'égypte le gabon a perdu deux buts à un maintenant ce match là le coach ça a été un match où le coach a fait de nouvelles on va dire je ne sais pas si on peut dire des essais où il voulait voir certaines choses notamment il a changé sa manière de jouer d'habitude le gabon joue en 4-3-3 ou en 4-4-2 quand on dit 4-4-2 c'est le on va dire quoi le système de jeu donc quatre défenseurs quatre milieux de terrain deux attaquants mais est-ce qu'il n'avait pas le choix aussi vu que non il avait le choix il avait beaucoup en fait je veux dire de d'ajouter ces nouveaux joueurs là puisqu'il ya eu beaucoup d'absents dans le nouveau joueur dans le nouveau joueur il n'avait pas trop le choix parce qu'il fallait qu'il remodèle mais dans la manière de jouer il avait le choix parce qu'il pouvait jouer de la même manière qu'il a toujours joué mais là il a essayé une nouvelle manière et je ne sais pas si c'est un hasard ou aussi juste où c'est vraiment il a vraiment regardé ce qui se passe du côté de la france parce que ça tombe au même moment où la france également a changé sa manière de jouer et la france a joué la même on a joué la même manière que la france depuis deux matchs donc avec trois défenseurs avec cinq milieux de terrain avec deux attaquants on peut dire que pour une première ça ne s'est pas trop mal passé parce que le gabon le gabonais l'objectif n'était même plus de de gagner une coupe d'afrique des nations ou quoi ou de gagner une grande compétition l'été d'asseoir son jeu et pourquoi pas de gagner malheureusement le gabon n'a pas gagné mais le gabon a commencé à soire son jeu et l'egypte a gagné deux buts à un mais dans les deux buts de l'egypte il y a eu un pénalty et il ya eu un but contre son camp de joanne au bien donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu une domination territoriale et le but contre son camp un peu le le pénalty de causé par comment il s'appelle ça te reviendra ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a d'unis bronga le plan d'unis bronga le pénalty causé par d'unis bronga c'est pas un défenseur tu vois et le poste qu'il avait aujourd'hui hier c'était un nouveau poste pour lui d'un poste un nouveau poste qu'on a même inventé on appelle ça maintenant piston droit piston gauche il était piston droit et donc son rôle il est entre l'attaquant et le défenseur donc c'est un nouveau poste qu'on crée lorsqu'on joue en 3 5 2 donc tu as les deux qui sont à l'extrême dans les extrêmes on les appelle maintenant des pistons parce qu'il est défenseur lorsqu'il monte il est totalement attaquant donc c'est un nouveau poste et on a vu comme je le disais la france a testé ce poste là ça marche avec notamment commande qui fait excellemment son son poste donc bon gars lorsqu'on est lorsqu'on est attaquant et qu'on vienne défendre jusque dans la surface de réparation et on peut commettre des petites erreurs et c'est ce qui s'est passé avec le pénalty mais bon dans la dans le radio quoi de manière générale le gabon s'est bien comporté on vous on espère maintenant que les enseignements de ce match vont servir pour la suite c'est à dire les matchs amicaux qui vont préparer les matchs de préparation qui vont qui vont être avant la coupe d'afrique des nations et pourquoi pas la coupe d'afrique des nations elle-même sinon si c'est seulement un nouveau système comme ça et puis on ne rejoue pas de cette manière on n'aurait pas compris pourquoi il a mis en place ce système dont le gabon termine deuxième de ce groupe f avec sept points on a gagné deux matchs les deux matchs à domicile un match nul à domicile face à l'egypte trois défaites à l'extérieur sept buts marqués pour huit buts encaissés à la fin de cette compétition on se rend compte que le gabon ne sait pas voyager parce qu'on a joué trois matchs à l'extérieur les trois matchs on les a perdus or dans cette compétition dans ce type de compétition il faut savoir aller chercher des points à l'extérieur même si c'est pas des victoires mais aller chercher au moins un match nul un match nul comme l'a fait comme on peut faire les pharaons qui sont donc qualifiés pour le deuxième tour donc voilà le gabon termine comme je disais deuxième derrière devant la libye et l'angola et derrière l'egypte l'egypte qui dont avec 14 points va se retrouver au deuxième tour ce deuxième tour où il ya les équipes déjà connues les écoles la dernière fois j'ai cité les équipes qui étaient les premières équipes qu'aller six équipes qualifiées et là les quatre autres sont venus rejoindre donc ce groupe pour en faire dix il ya dans le sénégal le maroc le mali l'egypte la rdc le ghana le nigéria l'algérie la tunisie et le match dont on parlait dont je disais là lorsque s'il faut parler d'un match ce sera côte d'ivoire cameroon côte d'ivoire c'est à vu dans la victoire du cameroon face à la côte d'ivoire la côte d'ivoire n'ira pas ils ont joué au cameroon ils ont joué au cameroon dans la côte d'ivoire n'ira pas au deuxième tour c'est donc l'un des grands absents avec l'afrique du sud qui n'iront pas au deuxième tour dans le deuxième il paraît qu'ils ont fait une requête non ils ont déposé des requêtes si c'est le bénin et l'afrique du sud j'ai vu ça sur un site internet je ne sais pas je n'ai pas l'information je vais regarder pour la prochaine fois on pourra voir mais encore que pour le pour l'afrique du sud comme je l'expliquais ici c'est un détail qui a qui a qui a divisé qui a comment fait ça qui a permis au ghana d'aller au deuxième tour peut-être que au début de la compétition on leur a pas signifié ce détail le gabon avait eu déjà la même situation lors de la coupe d'afrique des nations en angola je crois on avait le même nombre de points de moins que le cameroon que la rdc et dont il fallait déterminer qui des trois qui qui des deux équipes sur les trois équipes quelles sont les deux équipes qui vont se qualifier on a eu la même chose à la coupe du monde avec le sénégal le sénégal et le japon où le japon avait finalement s'était finalement qualifié sur le nombre de cartons jaunes ça veut dire vous ils étaient à égalité parfait vraiment sur tous les points nombre de buts nombre de matchs joués nombre de matchs gagnés nombre de matchs perdus nombre de buts marqués nombre de buts encaissés tout était parfait ils étaient obligés de descendre sur le fair play donc du coup sur les cartons encaissés et à ce niveau là je crois que le sénégal avait beaucoup plus de cartons que le japon le japon s'était qualifié c'est peut-être ce genre de détails que le dont l'afrique du sud peut se servir pour dire peut-être qu'ils n'étaient pas ils n'avaient pas été soumis à ça mais ça m'étonnerait en général lorsque c'est qualifié les éliminateurs vont les 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 tirages sont va va suivre rapidement donc il faut vraiment que si cette requête a été mise en a été posée que elle elle soit rapidement traité soit rapidement traité parce qu'après on est parti pour les éliminatoires on est parti pour le dernier tour en afrique et puis voilà donc c'était ça la grosse actualité la grosse actualité sur le plan local y'a rien mais c'est ça sur le plan c'est ça sur le plan local d'afrique pourquoi vous ne parlez pas de sport mécanique par exemple la formule 1 et tout ça d'abord non ça ne nous intéresse pas pour l'instant moi je me focalise sur la l'actual est l'espoir qui se pratique au gabon je sais mais après quelqu'un s'y peut poser même si ça peut se pratiquer sur le plan international mais si ça se pratique au gabon c'est souvent mieux pour les gens d'être bien sûr voilà d'être informés de ça après après les sports mécaniques il faut vraiment les aimer un à moi j'adore ouais toi tu adores voilà tu vois c'est des sports on adore mais on n'a pas l'occasion de les vivre alors que le football on a l'occasion de vivre ça tu vois oui c'est vrai bon moi j'ai vu ça par écran interposé bon moi ça ne me dérange pas d'être assis pendant une heure et demie devant mon écran à voir comment les véhicules passent en vitesse oui mais derrière ça serait cool de faire l'expérience en vrai mais ça c'est mon rêve c'est mon rêve non c'est vrai c'est mon rêve non pas être au volant mais quand même moi je veux faire un cirque non tu n'as plus l'âge il ya toute une orgue je n'ai pas dit que je vais prendre et puis je vais aller à 300 km heure mais je vais même si je roule à 80 mais tu vas rouler à 80 sur les autres qui sont bien des rivières non non il n'a pas dit qu'il fait la course je n'ai pas dit que la compétition je veux être à l'intérieur connaître la sensation mais tu peux déjà dans un cadre un peu moindre aller oui mais pour arriver là comment on appelle ça ce petit sport le karting voilà le karting qui est non mais j'allais à dubaï il ya une voiture exposée à à dubaï mall une voiture de formule 1 grandeur nature voilà exposé à dubaï mais tu conseilles mal pépé ici ne reviens pas merci pépé merci pour le sport ce matin sur les 104.5 urban fm on va recevoir notre invité de la journée c'est face maker qui est avec nous dans l'eau d'un fresh morning restez connectons sur trop juste derrière urban fm 104.5